Alors, 1, 2, 3. Allez, on enchaîne avec Spec Ops The Line. Là, vous voyez, ça fait du découpage propre. Ça me permet ensuite de ne pas me faire chier quand je balance tout ça dans YouTube. Et du coup, alors attendez, ne paniquez pas. La fenêtre va un peu s'en... ... s'enballer, c'est normal. Voilà. On enlève Game Capture, on met Spec Ops The Line, on est parti. On va voir si on peut faire une Game Capture propre ou si on va se faire Yesh. Spec Ops The Line, ça a l'air bien parti. Alors. Comme ceci. Le son du jeu, on le met à 20 comme d'habitude. Comme d'habitude. Et on a juste un écran noir qui apparaît au milieu de la fenêtre. Ça va être un problème. Ça va être un problème. On va essayer de relancer le jeu. Pas de panique. Pas oui, panique. Chez vous. Gardez votre cam. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Il se passe que tout est en train de partir en brie. Ok. Pas de problème. On arrive. Alors le problème, c'est que des jeux comme Layton, je serais très d'accord. Là, je l'ai déjà fait entre guillemets avec des jeux comme Anti-Chamber, qui est un jeu de réflexion, lui aussi assez dégueulasse au niveau de la dégueulasse. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune idée de savoir si les émulateurs DS passent assez bien pour émuler des jeux comme Professor Layton. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'ai un peu peur que ça soit un peu chiant à regarder pour vous. Parce que les jeux de ce genre-là, si le streamer traîne un peu sur une énigme et que vous, vous la voyez bien, eh bien, vous allez clairement vous emmerder. Et ça, c'est pas formidable, ça. Bon, Spec Ops de Line. On est reparti. Deuxième essai. Alors. C'est génial. Ah oui, d'accord. Il m'a mis ça en 320 par 240, c'est magnifique. Alors attendez deux secondes, c'est de là... Ça vient de là le problème. Alors. Deux secondes. Le temps qu'on accède au menu des options et qu'on puisse faire quelques petits réglages, histoire que ce ne soit pas aussi hideux que ça en allaire là. Parce que là, sinon, on va jouer... Allez. Ok, donc je suppose qu'il va falloir que je re-règle le son, en plus. Parce que là, c'est tout juste si vous devez m'entendre. D'accord, ça c'est bon. Ok. Voilà, là, ça doit déjà être plus audible. Ensuite. Là, c'est bon. Alors non, Junkiki, je n'ai pas fait les Zoé. Ils ont l'air assez sexy, mais je n'ai pas eu l'occasion. Alors juste, on va vérifier si j'appuie là-dessus. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez, les enfants ? Est-ce que vous voyez le jeu aussi ? Ça, c'est un peu important. Vous me dites, hein ? J'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Oui, on voit tout. Nickel. Alors, je vais sans doute devoir déplacer la caméra, ça c'est sûr. Mais comme je n'ai encore aucune idée de l'interface du jeu, on le fera dans quelques minutes. Nouvelle partie. Alors, on a donc Fubar, ça ce n'est pas encore la peine. Opération spéciale, oui. On va tester ça en niveau normal. Et on est parti. Ah oui. Le type ne colle au cul, Walker. Rien à fond, establise-toi. Putain, mais t'es malade. Walker qui est Ranger du Texas, je le précise. D'accord. Eh bien, je ne sais pas, 1346, on va le voir. On m'a dit beaucoup de bien, on m'a dit que le scénario était extrêmement bloquace, par contre. Donc, ça ne risque pas forcément d'être le jeu du fun. Mais, eh bien, au moins, découvre-le ensemble. Oui, j'ai mis les voix anglaises avant que vous posiez la question. Alors, d'accord. Comment on tire ? On tire avec ça. On tire avec ça. Ok. D'accord. Donc, si on tirait sur les hélicos, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Alors, pour le peu que je sais du jeu jusqu'ici, ça se passe dans un Dubaï, assailli par une tempête de sable. Je vais carrément mourir sur la première mission, sérieusement. Ça se passe dans un Dubaï, assailli par une tempête de sable. Et nous sommes de soldats américains, beau, grand, fort et honnête, qui vont aller essayer de sauver d'autres soldats américains, beau, grand, fort et honnête, qui sont emprisonnés dans ce bordel noir. Et apparemment, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu, mais ça, vous vous en doutez. Alors, oui, il faut que j'arrête de lire le chat et que je me concentre un petit peu, en fait, ça se passera mieux. Alors. Et donc, il paraît que sous ses dehors de TPS, tout ce qui est le plus classique, se cache, en fait, un jeu extrêmement glauquace, avec une réflexion profonde sur la violence de notre société, etc., et ainsi de suite. Et on m'a dit, écoute, quoi qu'il arrive, mec, fais ce jeu, quoi. Tu vas voir, c'est génial, tu vas kiffer ta race, quoi. Tu vas voir, c'est génial, c'est énorme. Alors, comme je suis une pute à truc pour un dé, eh bien, je teste. Oups. On est mort. Enfin, j'espère. Non, je pense pas. Ce serait court. Remarquez, c'est la durée de vie moyenne d'un Call of Duty. Généralement, vous arrivez à ce point-là, vous avez votre écran de Game Over, vous êtes content, vous avez gagné. Alors. Précédément. Oui, ce serait peut-être bien de commencer par le début, en fait. Et soudainement, il n'y a plus de son. Ça peut être gênant, ça. Caboul des boules, on les connaît aussi. Oui, pas de vulgarité, s'il vous plaît. Pas sur mon stream. Ah, ok. Soit, hein. Sympa. Non, moi pas, non, moi j'en avais rien à foutre. Plus grande tempête de sable, l'histoire. En fait, c'est une simulation virtuelle qui se passe à l'intérieur d'un Metal Gear. Opération spéciale, la ligne. Quand t'es dans le désert ! Depuis trop longtemps ! Oui ? Texas Ranger, s'il vous plaît. Quoi ? J'ai du sable dans mes chaussures. Regarde ça. Lieutenant Adams. Je vous entends, Sergeant. Quel est votre statut ? Le statut est chape, Sergeant. Vous dites chape, Sergeant ? Oui, Sergeant. Un local insurgency a infiltré un Somme désigné comme mes pants. Sir. Shut up. Jackass. Ça commence avec de l'humour à la con, je sens que ça va grincer rapidement. Bon, alors ils vont tous crever, c'est ça ? Je suppose qu'ils vont tous crever. Je parie qu'ils vont tous crever. Le drapeau américain retourné. Symbolisme ! Oui, ça c'est moi. Bonjour. Cover base shooter, jusqu'ici c'est la base. On peut passer au-dessus de la cover d'une certaine manière. D'accord, ça c'est pour changer de gun. Ça c'est pour viser. Ok. C'est vraiment le cover base shooter, tout ce qu'il y a de plus. D'accord. Le cac, c'est avec ce bouton-là. Je commence à découvrir. Oui, peut-être en suivant le couloir, non ? Enfin, je suppose. D'accord. B pour sauter. Ok, B c'est la touche à tout faire dans ce jeu-là. D'accord. Là, on a de la corde. On va prendre la corde. Oui, c'est en suivant le couloir. D'accord. C'est un joli couloir bien dessiné. Oh là là. Bah non, moi je veux garder mon fusil d'assaut. Je veux pas prendre un gun pourri, oui. Alors. Non. Il y a d'avoir une ambiance dans le coin quand même. Très bon esprit. Venu Claude. A bientôt. Par contre, il y a des corbeaux. Il y a plein de corbeaux. Symbolisme. Ok, ça c'est l'ambiance. Jusqu'ici, je dois dire que les dialogues sont quand même très bien écrits. Je sens le piège à con. Je sais pas pourquoi, je sens bien le piège à con. Ok. Ok. Je sais pas si je me sens très tranquille là en fait. Faudrait peut-être que j'y aille. Oh merde. Ok. Chaud d'ambiance. Chaud d'ambiance. Chaud d'ambiance. Ça n'a pas répondu à la question. Ne vous inquiétez pas. Je pense que nous allons le trouver. Mon nom est Captain Martin Walker. Nous cherchons des survivants. Pourquoi ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un appel au QTE, ça ? Oui. Ok. Sympa ! C'est une bonne décision ça en fait. Bouton de reload. Bon, jusqu'ici, je dois avouer qu'à part le petit coup du sable, so far so classique. Voilà. Par contre, aucun moyen de savoir d'où viennent les shoots, ce qui peut être gênant je pense. On recharge, on va switcher aussi parce que je sens que les munitions vont pas tarder à manquer. Ah, moi je suis un mec de l'usine. Appuyez sur RB, aveuglée à l'ennemi. RB, c'est lequel ? Ouais, c'est celui-là. Ok. Je tiens à quelques nerfs, sauf tous ces mots. Ouais, c'est... Appuyez sur RB pour aveugler. Je veux bien, mais je peux point. Non, ça c'est pas une bonne idée. D'accord, ok. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, j'ai encore un peu de mal avec les contrôles, je vous le cacherai pas. Mais on va y arriver. Voilà. Munition pleine. D'accord, donc on va switcher. On va pas se servir de ça non plus. Ça aurait été trop simple. Oh, cette musique du stress. Maintenant RB pour lancer l'ordre. Ok. Donc. Maintenant pour relâcher. Et ok, d'accord. C'est bon, je commence à comprendre. Sympa quand même, hein. Les petits effets de destruction, hein. C'est sympathique. Ok. Non. Non, ça c'était pas la touche de couverture. C'était la touche de cac à Eltan. On va y arriver. Ok. À même temps, j'ai l'impression qu'on est dans un truc extrêmement unchartedien. À savoir que j'ai pas l'impression que mes coéquipiers ont tendance à se prendre ne serait-ce qu'une balle, en fait. Ce qui fait que je pourrais rester planqué à faire caca derrière ma caisse pendant des plombes. Que je pense pas que ça dérogerait qui que ce soit. Accessoirement, joli bug de l'arme suspendue dans le vide. Ça, ça fait toujours plaisir. Alors. Oui. On balance le coup de cac. Les exécutions à la manhunt. Ça, ça fait toujours plaisir. Une explosion, je crois. Je suis en train de prendre un appel de distress. Batche-le. 33 dispatches. C'est Alpha Patrôle. Nous sommes sous-attaché. Repétez. Les exécutions ont un surround. Requestre une assistance immédiatrice. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Arrêtez-le ! Nous avons besoin de l'arrivée ! Lugo, distance. Ah, ok. Ça, c'est sympa aussi. Ça, ça sera utile. Alors. Par contre, moi, je suis en sucre. Ça, c'est net. Ok. Donc, c'est comme ça pour le cover-to-cover. Il me filait une putain de grenade. Ça aurait été trop demandé. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ça, c'est une idée d'essayer de bouger. Ça peut être sympa. Eh ! Mon point de couverture ! Couillon ! Bon. Et jusqu'ici, c'est très... C'est très shoot complètement générique. Mais bon. C'est pas que c'est une mauvaise chose. Parce que même en tant que shooter générique, il est assez compétent. C'est juste que j'ai du mal pour l'instant à avoir l'originalité. mais je pense qu'elle viendra avec le temps. Avec le temps va. Tout s'en va. Ça aussi, c'est connu. On ne va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît. Ils font combien de mètres pour leur 100 mètres ? Pointre d'en fond. Oh, succès déverrouillé. C'est cool. Voilà. Qui sont les méchants ? Qui sont les gentils là-dedans ? Je ne comprends pas, en fait. Ok, lui, tu es méchant. D'accord. Ok, lui, il est méchant. Lui, il est méchant. Lui, il est méchant. Ok, ce n'est pas grave. Rien de compliqué jusqu'ici. Avec de la santé rechargeable. Alors, c'est assez générique tout le long, malgré l'histoire, les germes au-dessus. Bon, ce n'est pas grave. Un petit générique shooter, une fois de temps à autre, ça ne fait de mal à personne. Alors. On va repasser au fusil d'assaut. Ouais, arrêtez de gueuler. Ok, donc, ça commence à aller au lance-roquette. Donc là, on va arrêter de déconner. Le lance-roquette, c'est sérieux business. Ah là, ça, ça te calme un petit peu aussi. Oups. Non, non, ça, c'est notre pote. Ne pas tirer dessus. Ne pas tirer sur les gens qui sont avec nous. Ça serait mal vu, en fait. Je crois que ça serait mal vu. J'y connais rien en armée. Je compte sur vous, vous me dites. Putain, je fais des bêtises. Attends, c'est quoi ça ? On va tenir X pour récupérer un faux. Alors. D'accord, oui, en fait, c'est de la petite Intel générique. Et maintenant, le niveau du My Light Club de Call of Duty. Why not ? Comme ça. Ah, ok. D'accord, je viens de donner un bon coup dans le mur, là. Très efficace. Alors par contre, je dois dire qu'il y a un effet assez sympa, là. C'est la transpiration sur le perso, en fait. Parce que notre perso est tout le temps en train de se couvrir d'une petite transpiration du plus bel effet. On se croirait dans Fight Night. Bonne nuit, Triste. Et bonne nuit à Dzo aussi, qui nous a rejoints et qui est repartis, visiblement. Voilà, ça, ça fait le ménage. En fait, si mes souvenirs sont bons, quand j'ai lu un peu les making-of du jeu à droite à gauche, ça a commencé en fait sa vie comme un truc, un TPS, tout ce qu'il y a de plus classique. Et, euh, oups. D'accord, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Ouf. Euh, qu'est-ce que je disais ? Oui, ça a commencé sa vie comme un TPS, tout ce qui est de plus générique. Et, en fait, au fur et à mesure, ils ont poussé le concept un peu plus loin en essayant de faire quelque chose d'un peu plus original que la moyenne. Il y a des gens qui meurent, et c'est pas bien. La mort, c'est mal. Et la guerre, c'est pas génial, génial, non plus. Je suis désolé si je dis des choses polémiques, hein, je sais que sur le chat, je peux choquer en disant des choses pareilles. Mais globalement, la guerre, je suis pas spécialement pour. Et la mort, ben, je dis que parfois, c'est pas génial. Ouais, je m'engage, je sais. Je suis comme ça, moi, j'ai pas peur. On est tellement en train de se foutre dans la merde. Mais on est tellement en train de se foutre dans la merde. Ça se voit à 30 kilomètres, en fait, on est en train de se foutre dans la merde. Bon, alors là, on arrive dans la ville en elle-même. Chapitre 2, on est parti. Attends, comment on met le silencieux de nouveau ? Non, ça c'est l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on met le silencieux. Enfin, non, là, on a dû l'enlever. D'accord. Pas spécialement évident comme manière de procéder, mais bon. Ok. Je sais pas si on a été extrêmement stealth, mais ça a fait le travail. Alors, descendre. Vous voyez, ça, on en a envie. Ok. Intelligence artificielle. Ah, alors attendez. Là, c'est le moment où je vais devoir faire un petit tilt pour aller déplacer ma webcam. Parce que sinon, ça va poser problème. Donc, on va mettre ça ici. Genre, voilà. Là, ce sera très bien. Et on y retourne. Voilà. Je l'attendais ce moment-là. Donc, maintenez LB pour lancer une grenade. Ok. Alors. Oui, déjà lui. Un. Voilà. Ça s'est fait. Et ensuite. LB pour lancer une grenade. Je veux bien, mais d'abord, il faut que je sache sur quoi. Ah oui, c'est du... Du bon gros lancer de grenade à l'ancienne. Comme dans Gears of Wars. Sauf qu'il y a l'effet du sable rajouté qui donne quand même des trucs assez swaggy, je dois dire. Alors. Bah non, mais si vous le butez avant que je leur envoie des grenades, ça sert à quoi ? Hop là. Ah, la musique est assez classe quand même. Ok. C'est marrant, ça me paraît pas très dubaïen comme musique, ça. C'est dans quel pays, Dubaï, au fait ? Ou est-ce que c'est pas un pays en soi-même ? Je ne sais pas. C'est peut-être très con la question que je suis en train de poser, mais... Mais vous savez, à Gunder Chauffet, dans Géographie, c'est pas vraiment ton meilleur moment, quoi. Il ne faut pas souffrir, monsieur. C'est un émirat, d'accord, et bien... Et bien voilà. C'est un émirat. Donc ma question était effectivement très con. Couverture, peut-être, c'est une idée aussi. Allez, on recharge tout, hein. On va avoir le DIA-Bez. Trop de mensonges, aveugles, de l'eau, s'il vous plaît, que Dieu nous montre la pitié, menteur... Ah, c'est même marqué en français, regardez. Carrément. Ok. Bon. On chope de la grenade, hein. Sur cette musique extrêmement swag, quand même. Est-ce qu'on peut faire marcher la caméra ? Bonjour ! Je suis soldat ! Je viens sauver le monde libre ! Voilà, ça s'est fait. Ensuite. Oui, par là, ça me semble net. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas faux. Les émirats arabes unis. Devant Abu, de la capitale fédérale, qui est Abu Dhabi. Eh bien, jeune Kiki, merci pour ce Wikipédia Time de qualité. Eh bien, vous voyez, au moins on a tous appris quelque chose ce soir. Tout sauf Data Reaper, naturellement. Cette petite frimeuse. Euh, donc. Non, non, toi, tu le prends pas, ton gun. Allez, go. Go, go, go. Là, il faut qu'on descende, il faut qu'on bouge. Ok, on va crever. Ok. D'accord, j'ai été un peu optimiste. J'ai été un petit peu optimiste. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'écran de Game Over. Ça reste une garantie de ce stream. Et c'est aussi, eh bien, pour que nous puissions tester le système de Check Point. Naturellement, tout ça était totalement volontaire. Vous comprenez que vous êtes sur ce stream pour que nous puissions tester les jeux dans leur dernier retranchement. Euh... C'est vrai que le DJ insurgent, c'est un concept. C'est marrant, cette cutscene, on ne l'a pas eu tout à l'heure. Bon, why not. Alors, donc d'abord, on pète des gueules. Ça, c'est important. Bon, on prend le risque. Go. Et je cours. Je me rachète à la vie. Alors, à proximité d'une tourelle, là, on y est. Ah, pour retourner la tourelle. Ça a super bien marché comme technique. C'est génial, ce que ça a bien marché comme technique. Ah, je suis très fan de cette technique. Je pense que je vais la réutiliser plus... Non ! Bon. Finalement, on va la faire classique. C'est d'autant plus efficace. Ouais, c'est génial. Ouais, 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 là, ouais, hop, 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 hop. Voilà. Allez, on se bouge. Est-ce qu'il y a pas d'ailleurs Est-ce qu'il y a un type qui saute là Je ne sais même pas qui il est Ça c'est assez pratique à mon avis Voilà ça ça débarrasse bien le plancher Je ne pense pas Alors est-ce qu'on peut pas utiliser les pouvoirs spécieux de nos mecs là Voilà D'accord bon D'ailleurs je suis con mais je pense qu'il suffit que je fasse ceci Pour me débarrasser du mec qui est derrière la couverture là C'est ça le principe Voilà Ouais c'est ça le principe Ok La mécanique avec le sable est vraiment intéressante en fait C'est certes un côté un peu puzzle game-esque mais c'est sympathique Alors on descend par là Oui On fonce Naturel Et ok là on peut taper ce qui bouge Par contre j'ai pas du tout de crosshair quand j'ai la tourelle ce qui est un peu énervant Je n'ai strictement aucune idée d'où je suis en train de tirer en fait D'accord On peut même se mettre à couvert pendant qu'on tire avec la tourelle ce qui est vraiment bourrin là pour le coup En plus le truc a un recul de bâtard C'est vraiment une fausse bonne idée ce truc en fait Je n'ai aucune idée d'où je suis en train de tirer Mais genre aucune Bon sinon on va peut-être laisser tomber ça Voilà Sinon on peut faire ça Ça marche aussi beaucoup mieux On fait le plein Et encore de la bonne technique des années 70 Qu'est-ce que c'est que ce gun Sympathique Lance grenade ça peut servir C'est le genre de truc Ils sont où là ? Ah oui d'accord il y en a dans tous les coins de l'immeuble en fait D'accord Une fois Une fois Putain je me fais shooter dessus par où là Ok Apparemment il y a RPG au deuxième étage Ça peut être intéressant Merde Ma couverture Bah D'accord ça a été un foirage total La magnifique grenade qui n'a servi à rien Et d'ailleurs je n'ai plus de grenade Donc ça c'est pratique aussi Bon je sens qu'on va essayer de terminer ce chapitre On va passer à la suite parce que certes c'est sympathique Mais c'est un peu plan plan jusqu'ici tout de même On va peut-être essayer de le reprendre une fois que j'aurai un peu plus avancé dans l'histoire Parce que Ça peut devenir relou What the fuck is going on Ok Objectif tenez bon alors que le sol s'effondre D'accord Ok C'était censé arriver ou pas ça ? Point de contrôle atteint Donc c'était censé arriver Très bien Bonne question Est-ce qu'on peut jouer du piano ? Non D'accord Bien si on ne peut pas jouer du piano Mes amis je vous propose que nous retournions la rue Et que nous allions jouer à autre chose Parce que moi je voulais jouer du piano Et que je suis extrêmement triste de ne pas pouvoir le faire Alors ça les connaissait sympa Mais il n'y a rien d'original en fait Au niveau du gameplay Qu'est-ce que je peux vous dire A part que c'est un shooter à la troisième personne de base Un peu comme n'importe quel shooter militariste à la troisième personne de base Alors les dialogues et l'ambiance ont l'air vachement bien Mais pour le reste Comment vous dire que On se fait un tout petit peu yèche Et ça n'est pas le but de ce stream Que vous fassiez yèche Parce que sinon Je streamerai le même jeu en boucle 60 fois de suite Voilà Spéciale dédicace Non je déconne Je déconne Toussaint n'est qu'humour et galéjade Je vous le rappelle Arrêtez de paniquer Sur le chat Eh bien Eh bien Eh bien Eh bien Eh bien Un ennemi agonisant ne lâchera son arme qu'une fois mort Quelle bonne ambiance